Europe 1, 6h43, une envie d'évasion, des idées de voyage ou encore de recettes pour cet été. C'est Destination Vacances sur Europe 1, tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Mais d'abord on retrouve Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Vanessa, on s'évade dans le Périgord. Dans le nord du Périgord, dans le Périgord vert qui est beaucoup moins connu, moins touristique. On part suivre la rivière de l'Auveser, on l'entend la coulée. On va arpenter les chemins de randonnée, on va s'enfoncer dans les gorges et puis découvrir au détour d'un chemin des décors de comte de fée, comme celui du château du Juminac. Alors totalement féerique, c'est le château de la Belle au moins dormant, avec ses toux en ardoise, ses cônes, ses poivrières. Mais c'est surtout un lieu chargé d'histoire. Il appartient à la même famille depuis le XVIe siècle, les marquis de Juminac. Et aujourd'hui c'est Henri de la Tour du Pain, 11e marquis du nom, qui encadre lui-même les visites guidées de son château, son château d'alchimistes. Parce que oui, après des dizaines d'années de recherche, il a reconstitué l'histoire de ses ancêtres en observant les moindres détails dans la chambre de la fileuse, dans laquelle a été enfermée pendant 30 ans Louise de Hautefort. Chambre qui s'avère en fait être l'ancien labo de son ancêtre, qui était alchimiste. Si je comprends bien, on navigue entre alchimie et féerie, Vanessa. Oui, mais avec une véritable raison. Si on regarde bien, c'est un château de cache, pas offensif comme la plupart des autres. C'est un coin plus secret, plus mystérieux, enclavé. Alors pourquoi ? Sur cette route qui longe le Vézère, vous pouvez croiser quelqu'un qui va vous donner la réponse. Écoutez bien la profession de Philippe Robinet, c'est la clé de tout. Moi je suis chercheur d'or. Disons que quand j'étais tout petit, j'ai découvert qu'il y avait de l'or dans cette région. Suite à l'érosion aussi de nos montagnes, on retrouve de l'or dans nos rivières locales. Alors j'ai travaillé 20 ans dans les mines d'or du district de Saint-Thierry-et-la-Perche. Et ma passion aujourd'hui, parce que ces mines ont fermé en 2002, c'est d'amener les gens avec moi où je vais vous expliquer un petit peu l'histoire géologique de notre région, l'histoire des mines d'or des Gaulois jusqu'à nos jours. Et comme j'avais appris à chercher l'or dans nos rivières locales, aujourd'hui ma passion, j'essaye de la partager avec vous. Et je vous emmène à Rivière chercher ensemble comment on fait un petit peu pour laver nos sables locaux et retrouver quelques paillettes d'or, des petites pierres semi-précieuses et apprendre toutes les curiosités autour de l'or et de la nature dans la rivière. Mais dites-moi Vanessa, de l'or et des pierres semi-précieuses, c'est-à-dire ? Ah oui, 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 des grenades, des zircons. Je vois que vos yeux, Marion Pétit, vous partez en effet sur les traces de l'or. Pour ça, il faut réserver les sorties découvertes auprès de l'Office du Tourisme. Attention, le carnet de balles de Philippe se remplit très, très, très vite. Et si on continue à suivre l'Auveser, donc vers le sud, on arrive où Vanessa ? Au château de Hautefort. Alors, il date du 17e, c'est un joyau du Pérégor. On l'appelle même le chambord du Pérégor. Et ça va plaire à tous ceux qui sont amoureux des jardins à la française. Trois hectares de buis taillés, donc taillés deux fois par an, à la main, pour qu'il reste bien vert. Et il y a des sculptures de buis, des parterres de broderies. Vous en prenez plein les yeux. Il y a même une pergola pour vous rafraîchir, un long tunnel de verdure qui fait 70 mètres. C'est même un décor de cinéma. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait 50 ans qu'Hautefort accueille les tournages de films historiques. Jean Marais et Jean-Pierre Léo, pour ne pas citer qu'eux, vont repenter ces jardins en costume, les amis. Et dans tout ça, où est-ce qu'on pose nos valises, Vanessa ? Alors, soit la chartreuse d'Humaine à Cujac, à 20 minutes de Hautefort, des très beaux gîtes de charme avec un jardin privatif, et puis des vélos à disposition, donc ça, c'est chouette. Sinon, le domaine de la sable hier, à Tivier, à 15 minutes de Jumilac, des chambres d'hôtes dans une belle bâtisse au milieu d'un parc. Ça donne envie. Merci, Vanessa. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour, Marion. Bonjour. Alors, on le sait, tout au long de cette semaine, vous cuisinez les fruits et les légumes de saison. Et donc, cette semaine, c'est la figue. Mais oui, le produit de fin d'été par excellence. 700 variétés de figues ont été recensées tout de même dans le monde. Alors, on les classe en trois catégories et par couleur. La noire, la blanche et la grise. Alors, la figue noire, elle a la peau noire violacée. Sa chair est rouge, très parfumée et sucrée. Et parmi les variétés les plus connues, c'est la figue de Soliesse, la seule qui a obtenu une appellation d'origine protégée. La figue blanche, elle, elle a une fine peau de couleur jaune ou verte, une chair un peu plus rosée. Et son parfum est très puissant, mais sa saveur beaucoup plus douce. On retrouve notamment la blanquette ou la dalmatie. Et puis, la figue grise, elle a une peau de couleur mauve claire, une chair brune. Et on retrouve donc la petite grise ou la grisette. Moi, dans mon jardin, j'ai un figuier de figues blanches. On passe aux choses sérieuses, Marion. Tout au long de la semaine, vous allez nous donner des idées de recettes pour agrémenter cette figue. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui pour changer de la sampiternelle tarte aux figues ? On reste dans la catégorie dessert. Je vous propose un petit cake noisette figue. Vous allez voir, les noisettes et les figues s'accordent très bien. On commence donc par réaliser notre pâte en mélangeant de la poudre de noisette avec le sucre, la farine et la vanille. On fouette ensuite les blancs de très ferme et on les incorpore délicatement au mélange noisette, sucre, farine, vanille. Un petit peu de beurre fondu. Alors moi, j'ai tendance à mélanger beurre doux, beurre demi-sel pour avoir cette petite touche salée et on ajoute ensuite aux noisettes entières. On verse la pâte dans le moule et on va enfoncer dans la pâte les figues. Les figues fraîches qu'on va avoir coupées préalablement en quatre et ça permet d'équilibrer les fruits dans la pâte. Et ensuite, direction le four. Il est prêt en studio, donc je vous laisse déguster. On a le croquant des noisettes, vous sentez ? Et puis la gourmandise forcément de la figue. On a un bon morceau de figue à l'intérieur, c'est ça qui est bon. C'est un cake parfait pour cette fin d'été. Merci Lionel. Très bon, pour le petit déjeuner, parfait. Si on n'a pas envie de cuisiner, Marion, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous emmène cette fois en région parisienne, dans une guinguette. C'est un lieu éphémère à Pantin, la guinguette des Grandes Serres. La chef Justine Piluso aime la figue qui lui rappelle son enfance. C'est un incontournable pour elle à sa carte chaque année. Elle revisite cette année le croque-monsieur en un croque focaccia, figue fromage de chèvre. Figue fromage de chèvre, forcément, c'est un accord parfait. Elle travaille la figue de plusieurs manières. La figue fraîche en rondelle, ça apporte une texture incroyable. Ensuite, j'en ai fait une petite compotée avec des graines de coriandre, un bâton de cannelle par exemple. Je trouve que ça marche très bien avec le chèvre frais. Donc, j'en mets une belle couche avec un petit peu de citron confit et puis une petite fleur de sel. Et puis, pour ne rien jeter, je prends la peau de la figue et j'en fais des petits pickles pour apporter un petit peu de peps. Et une gourmandise, véritablement, ce croque focaccia. Une deuxième adresse pour déguster la figue de manière originale au jardin de Coppelia. On est à peine dépit près de Honfleur, donc en Normandie. Le chef Clément Billet travaille la figue sous différentes textures. Cru, brûlé au chalumeau, rôti au four. En condiment bien acidulé, il l'accompagne d'un turbo qui est entouré, lui aussi, de figues. Mais d'une feuille de figuier, en réalité, et qui le camoufle dans l'assiette. Ça l'air pas mal, tout ça. Vous revenez tout à l'heure avec un petit cake ? Allez, pourquoi pas. Merci Marion, on retrouve bien évidemment toutes vos recettes et celles des chefs sur Europe1.fr.